Il est clair que le retour de ces coups d'État-là est le signe effectivement que la démocratie a même du plomb dans l'aile. Et surtout, la démocratie dans ses deux aspects fondamentaux, à savoir les élections, parce que quand vous regardez, effectivement, au fond, ce qui se passe dans beaucoup de pays africains, ce ne sont pas des élections. Le pouvoir est confisqué par une élite oligarchique, c'est-à-dire à travers des moyens financiers, souvent mal acquis, qui achètent l'électorat. Et après ces achats-là, en réalité, aujourd'hui, c'est une démocratie achetée. Si vous n'avez pas de moyens colossaux, vous ne pouvez jamais arriver au pouvoir aujourd'hui. Et en général, c'est les moyens qui les ont. En général, c'est ceux qui sont au pouvoir et comment ils les ont eus. Tout le monde sait qu'en général, ce n'est pas leur argent personnel, c'est des fonds publics. Et donc, en réalité, il y a un verrouillage de démocratie. Donc finalement, à un moment donné, lorsqu'il y a une crise, c'est l'armée qui intervient. Parce que c'est le seul moyen de remettre les pendules à l'heure. Une mauvaise démocratie, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'un bon coup d'État vaut mieux qu'une démocratie bancale ? Ou bien une démocratie bancale vaut mieux qu'un bon coup d'État ? Et là, aujourd'hui, j'ai bien peur que les populations commencent à se dire qu'un bon coup d'État vaut mieux qu'une démocratie bancale. Et là, vraiment, on est dans le pétrin, comme on l'a dit. C'est un échec de tout le monde, parce que c'est nous qui sommes les artisanes de ces mécanismes-là. Et aujourd'hui, ils sont décriés par les populations. On doit véritablement se poser des questions.